Le Jurassique débute donc il y a 200 millions d'années, à 1 ou 2 millions d'années près. Donc en règle générale, sans calotte polaire, outre le fait que le niveau de la mer est bien plus haut qu'aujourd'hui, le climat est relativement tempéré, à tendance plutôt chaude et humide. Un climat idéal pour la végétation. Les fougères occupaient un large spectre écologique et dominaient les sous-bois des forêts jurassiques. Elles pouvaient même former de véritables prairies à fougères, par exemple des prairies à blechnom, lorsque l'humidité atmosphérique le permettait. Outre les bestioles unicellulaires et autres coquillages qui pullulent, la première chose que nous verrions, ce sont bien entendu les poissons. Les ammonites, bien que ce soit des céphalopodes prédateurs, sont parmi les proies les plus abondantes. Parallèlement, émerge l'autre grand groupe des reptiles marins du mésozoïque, les plésiosaures. Eux aussi connaissent rapidement une grande diversification en début de période. Et quelques millions d'années plus tard, c'est au tour des crocodiliens de prendre la mer. C'est vers le jurassique moyen et supérieur qu'apparaissent les premières tortues marines. Autre prédateur des mers du jurassique, ce sont évidemment les requins. Enfin, plus précisément, leurs lointains cousins, les zibodontes. Avant de remonter sur la terre ferme, un petit mot sur les amphibiens. A ce stade, au début du jurassique, cela fait plus ou moins déjà 100 millions d'années que les amphibiens arpentent le continent Pangée. Et entre-temps, deux extinctions ont eu lieu. Deux extinctions massives qui ont impacté leur population, alors exsangues. De plus, le trias a vu les sorts des reptiles et autres dinosaures. Aussi, les amphibiens ont vu leur niche écologique se réduire drastiquement. Et un parent de reptiles, sachez au passage que c'est au jurassique que l'on voit apparaître les premiers serpents. Tels ces charmants spécimens. Bref, au jurassique, les amphibiens se font de plus en plus rares. Mais certains dynospondyles perdurent, assurant la descendance de la lignée durant le jurassique. Malheureusement, au cours du Crétacé inférieur, quelques dizaines de millions d'années plus tard, ces derniers dynospondyles tireront leur révérence. De cette grande et longue lignée, seul le groupe des lits amphibiens tire son épingle du jeu et parvient à traverser le jurassique et le mésozoïque en général, puis le cénozoïque, pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, où ils sont encore représentés par trois groupes. Les anours, grenouilles et crapauds, les urodels, salamani et tritons, puis les gymnofionnes, des amphibiens vermiformes. Allez, allons terminer notre épisode sur la Terre ferme. Si le trias fut l'aube des dinosaures, le jurassique est quant à lui la période qui va les voir se révéler, s'imposer sur les terres de la Pangée. Pour illustrer cela, revenons sur la phylogénie des dinosaures et concentrons-nous sur le jurassique. Première constatation, on remarque que le jurassique inférieur est plutôt calme question diversité. Les espèces qui ont réussi à traverser la crise triage jurassique, telles les prosaropodes, les hérirasoridae et autres, Célophysidae, et la liste est loin d'être exhaustive, disparaissent peu à peu au profit des nouvelles espèces. Mais dans l'ensemble, il faut attendre que la planète retrouve enfin son calme pour voir la diversité reprendre son essor dès la fin du jurassique inférieur. Et surtout, à partir du jurassique moyen, voire supérieur. On assiste alors à une véritable explosion démographique en termes de diversité, une radiation évolutive sans précédent chez les dinosaures. Ainsi, les ornithischiens, les herbivores, connaissent une grande diversité dès le jurassique moyen. Apparaissent alors les trois grands groupes de dinosaures ornithischiens. Les thyréophores, impressionnants dinosaures blindés, tels les emblématiques stégosaures, nodosaures ou autres ankylosures. Les très nombreux ornithopodes, parmi lesquels on retrouvera plus tard les emblématiques dinosaures à bec de canard. Et finalement, au jurassique terminal, apparaissent les marginocéphales, la grande famille des étonnants pachycéphalosaures et des célèbres triceratopses, qui à l'origine étaient bipèdes. Et il en va de même chez le deuxième grand groupe de dinosaures, les sorischiens. Que ce soit chez les grands sauropodes, avec la naissance des grandes familles, à savoir les dipodocydés, les brachiosores et autres titanosores. Et surtout chez les théropodes, les carnivores, qui eux vont connaître une diversité fulgrante. Voyez plutôt. Pour faire simple, ça va des ceratosaures et dilophosaures jusqu'aux premiers paraviens, comme Archéopteryx, en passant par les terribles droméosaures, les fameux raptors. Puis les spinosaures, tyrannosaures, halosaures, et bien d'autres encore. Comme vous pouvez le voir, la liste est vraiment longue. Et notez bien que ce cladogramme est très simplifié, loin d'être exhaustif, et mériterait un épisode anti-rinque pour le décortiquer. Bref, en quelque sorte, nous pourrions imaginer la fin du Jurassique comme étant la période qui va mettre en place les protagonistes de la période suivante, le Crétacé. Toutefois, ne perdons pas de vue que cette période de renouveau, Jurassique moyen et supérieur, s'étend tout de même sur pas loin de 30 millions d'années. Bien, après la mer et la terre, reste plus qu'à lever les yeux au ciel et être... Lorsque j'ai abordé le Trias, je vous ai parlé des mers, de la terre ferme, et pour une raison qui m'échappe encore, j'ai totalement zappé les airs. Alors faisons une rapide mise à jour. Bien évidemment, au Trias, les airs étaient en grande partie peuplés d'insectes. Insectes qui représentaient une source de nourriture non négligeable. Ce qui a probablement dû être une des raisons pour lesquelles certains poissons sont sortis de l'eau. Euh... Que dis-je ? Je reprends. Une des raisons pour lesquelles certains réptiles affamés prirent leur envol. Et c'est ainsi que les premiers ptérosaures firent leur apparition. Voilà qui est mieux. Et comme quoi les insectes ne sont pas uniquement les nuisibles comme on en pourrait le croire. Mais bel et bien une source de nourriture essentielle. Bref. Voyons donc rapidement qui sont les ptérosaures. Sur cette phylogénie, nous les voyons aux côtés des dinosaures et non loin des crocodiliens. Effectivement, ils sont sur la même branche. Car ils ont un ancêtre en commun au sein du groupe. Des archosaures. Ce sont donc des cousins éloignés des crocodiles. Et par extension, des cousins très 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 éloignés des oiseaux puisque sur la même branche. Quoi qu'il en soit, les ptérosaures apparaissent au cours du trias. Du trias supérieur. Et sont représentés par la famille des renforts inquinés. Des ptérosaures à l'anatomie plutôt primitive, dirons-nous. Si dans un premier temps, ils sont de petite taille, assez rapidement, ils atteignent des tailles respectables. à l'image d'Odymorphodon, d'environ un mètre d'envergure. Ou encore, Ranphorhynchus et ses deux mètres d'envergure. Ranphorhynchus, qui est celui qui a donné le nom à la famille. Famille dans laquelle on trouve le plus grand ptérosaure du jurassique. Le dénommé Dearc-Dirk. Allo, Julien ? Tu peux me dire un peu c'est quoi ce nom imprononçable là ? Dearc-Machin-chose ? Quoi ? Du Gaelic-Ecossais. Et tu le... Tu le prononc... Dearc-Sien-Ak. Dearc-Sien... Dearc-Ski. Ok, merci. En tout cas, c'était le plus grand ptérosaure du jurassique, avec une envergure estimée de 2,5 jusqu'à 3 mètres. Bien, poursuivons au jurassique moyen. C'est à cette période qu'apparaît la deuxième grande famille de ptérosaures, les ptérodactyloïdes, plus couramment appelés ptérodactyles. Et tout comme les dinosaures, au cours du jurassique supérieur, les ptérosaures vont rapidement se diversifier en fonction de leur environnement, de leurs niches écologiques respectives. Ainsi, à l'instar de leurs ancêtres, certains vont rester insectivores, d'autres deviennent carnivores, piscivores, herbivores, ou encore omnivores. En bref, ils se diversifient. C'est ici que, normalement, vous allez vous exclamer « Et qu'en est-il des mammifères ? » Alors, pour conclure cet épisode, voyons rapidement ce qu'il en est de la branche mammalienne. Tout comme les dinosaures, les mammifères sont apparus au Trias. Cependant, au jurassique, à leur côté, leurs cousins, les cynodontes, descendant des lointaines thérapsides de l'ère palaisoïque, sont encore nombreux. Les dinosaures, étant en pleine expansion, les mammifères, et leurs cousins cynodontes, se tiennent en retrait de la scène. Et une fois de plus, si vous voulez approfondir le sujet, vous avez trois épisodes à votre disposition. Toutefois, retenez que c'est durant le jurassique que la branche mammalienne se divise à nouveau et engendre d'une part les australophenidiens, ancêtres des monotrèmes, les métatheriens, ancêtres des marsupiaux, et par ailleurs, les eutheriens, les placentaires. Tous sont alors des animaux de petite taille marchant dans l'ombre des dinosaures, pour reprendre une phrase toute faite. Néanmoins, ils sont très diversifiés. Certains sont herbivores et insectivores, d'autres sont arboricoles, tels les multituberculés, fouisseurs, nageurs et même volants. Ou tout du moins, planants. Entre tous, ils représentent alors six grandes lignées de mammifères qui se côtoient au jurassique. Alors qu'aujourd'hui, seules trois lignées subsistent. Les étranges monotrèmes, les trop rants marsupiaux et finalement, les placentaires. Voilà qui conclut ce long épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, je compte sur vous pour liker, commenter, partager. et si vous pouvez vous le permettre, vous pourrez rejoindre les mécènes de la chaîne sur Tipeee, UTIP, voire le petit bouton rejoindre sous la vidéo. Mécènes que je remercie infiniment pour leur soutien. Merci Alexis Rastier pour son intervention détaillée. Ce fait un plaisir de te recevoir. Salut Alex, à la prochaine ! Je vous conseille vivement d'aller jeter un oeil à sa chaîne. Vous ne le regretterez pas, ces vidéos sont une mine d'informations. Et sans oublier Julien de la chaîne Antracte Science que vous devez tous connaître. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve à la rentrée prochaine. Bye bye ! !